C'est à Youtube ! De retour sur Dragon Ball Z, Kakarot ! J'espère que vous allez bien, bienvenue ! Alors, donc, la dernière fois, nous devions découvrir une recette, il fallait aller au village de Kélin. Et entre temps, j'ai découvert cette magnifique ville que nous allons explorer. Déjà, on va récupérer quelques orbes, parce que les orbes, c'est important. On va récupérer un petit peu de légumes, là, apparemment. Je vais faire un fermé, ici. Hop. Ok. Très bien. Ça m'air quand même assez grand, c'est cool. J'aime tellement cette recette. On va essayer d'aller faire un tour là-bas. Oh, cool ! On a un terrain de baseball. Stylé. Un terrain de foot. Ça, c'est rigolo. Ah, ok ! On va faire un... OUI ! On est bien trop fait. Cool ! Ce qui est bien, c'est que c'est animé, il y a des gens et tout, ça c'est bien. J'aime bien. Comment c'était en classe aujourd'hui ? C'était compliqué. Salut. Oh, cool. Est-ce qu'on peut aller dans l'eau ? Je ne pense pas, mais bon. Ah ben si. Oh, exploration sous-marine. Jauge d'air. Tu remarqueras que ta jauge d'air s'épuise lorsque tu es sous l'eau. Remonter à la surface réapprovisionnera la jauge. Tu peux trouver des objets des petits poissons sous l'eau. Ils sont difficiles à repérer en surface, mais si tu aperçois un groupe d'oiseaux qui est panne au-dessus d'un certain endroit, plonge pour découvrir c'est qui qui s'y cache. Si ta jauge d'air est complètement vidée, tu devras remonter à la surface, alors qu'on s'assure de l'oxygène qu'il te reste. C'est cool, ça. Bon, là en l'occurrence, c'est une piscine, donc forcément il n'y a pas de poissons, on est d'accord. Ah, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? Il doit y avoir des choses cachées là-dedans, c'est sûr. Ça m'a l'air bien grand. Ah, regardez, il y a des vaisseaux. Dégal. Bon, je récupère les orbes. Ben, c'est bien sympa cette petite ville, moi j'aime bien. Cool. Par contre, là-bas, il y a... Attends, je vais voir là-bas. Donc, je suis en chaud. Ok, là-bas, on est hors de la ville, forcément. J'ai cru voir un truc, mais apparemment non. Ok. Allez. J'aime tellement ces recettes. Allez, c'est parti, on va essayer de... D'aller voir ça. D'accord, c'est orange, c'est qui ? Je crois que j'ai tout. Ah. Ça doit être là. On va être dans l'espoir. Il ne regarde pas, lui. Bonjour. Sûrement. Si tu le dis. Ah, c'est quoi ça ? Bonjour. Tu trouveras ici les dernières infos sur toutes tes destinations. À quoi servent les guides ? Les guides peuvent te vendre des informations sur les événements et emplacements clés de la zone. Les informations qu'ils vendent seront affichées sur la carte de zone. Si tu découvres une zone inédite, tu peux t'économiser quelques zénies et l'exploiter et l'explorer par toi-même ou tu peux payer un guide pour qu'il te donne directement les informations dont tu as besoin. Euh... Ben non. J'ai combien ? J'en ai 3000. J'ai pas envie de trouver. Bon, ben merci pour l'info. Bon, ben merci pour l'info. Tu sais quoi ? Je me suis en train de débarrasser de mon bon à rien de petit ami. Ah bon ? Il était perpétuellement en retard. Les gens comme lui n'apprennent jamais... N'apprennent jamais de leurs erreurs. Ça, je confirme. Je déteste arriver en retard, moi, personnellement. J'ai toutes sortes de trésors. Ah, on peut vendre en plus ? Euh... D'accord. Ah oui, donc on peut vendre... D'accord. Ah, mais alors, donc, dans ce cas-là, il doit y avoir... Oh, il y a pas mal de choses, ça, dedans. Crabe divin, minerai de fer, ok. Des herbes. Je pense que si j'en vends, on va voir, 5. Là, je vais en vendre 5 aussi. Les crevettes des rivières. Ah oui, je vais vendre, hein. Des oignons. Des carottes. Eh, ça me fait un bas-dessus, là. Des oeufs. Putain, j'ai tout ça, en fait. Ah non, 4, d'accord. Oh, ah oui, d'accord. Non, d'accord, j'ai envie. Pris 52, d'accord. Si j'en vends, 5. D'accord. Non, attends, ça, je vais peut-être en... Quand c'était vendu, possédé... Ah oui, les pommes, les pommes, les pommes. Mais ça sent bien, les pommes, en fait. Putain, ça sent trop bien, en fait. Mais tout est à 52, au final. Ça me verbe, les pions, là. Après, c'est pas d'un coup, mais... Oh là, une corne animale. Je vais rendre 3. Lui, on est sophistiqué. Non, ça, il faut le garder, ça. Ok, vendre. Oui. Pas mal. Alors, donc, lui, lui, c'est un magasin de matériaux. Ça a vu, à plus. C'est un magasin de matériaux, donc, je suis sûr qu'il y a moyen de... D'acheter des... Des potions, des trucs comme ça. C'est quoi, ça, les animés ? Je peux-tu se regarder, la partie principale, les gens c'est... Non, j'ai pas envie de jouer aux cartes. C'est si délicieux. Prépare-toi à être accro. Ah. 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 Eh ben, voilà. Ah oui, mais... Ah non, moi, t'es sérieux ? Mais tu ne vas pas manger ? Ah, mais si, putain, on fait des trucs, là. Oui. Ah, là, ça demande combien, ça ? Des pommes, du rôti à l'os ? Ah ben, vas-y, hein. Tu peux désormais manger rôti sur l'os. Très bien. Fais-moi un petit pain vapeur, là. Je vais préparer pain vapeur x2. Tu peux désormais manger pain vapeur. Les pains vapeur à la viande sont brûlants et très goûtus. D'accord. Donc ça, ça donne 5 à l'attaque. Amélioration de statut plus 50 au PV, d'accord. Et ça, c'est pareil. Donc ça, c'est bien. Et c'est tout. En viande, en poisson, d'accord. Là, c'est tout ce qu'il n'y a rien d'autre. Ici, le problème de faire, non ? Un plat aux nouilles et de la gelée. Non, bon, c'est déjà pas mal. Comme ça, j'aurai au moins à manger sur moi. Ça, c'est cool. Merci. Si tu veux faire mijoter quoi que ce soit, n'hésite pas à me le demander. Merci bien. Ça va m'aider, ça. Ici, on a quoi ? Le market. Ah, voilà. Je t'ai sérieux, toi ? C'est quoi ces morceaux de bidoches ? Oui, nos ingrédients sont bien frais, oui. Vraiment de voir ce que tu te proposes, la nuit. Ah, voilà. Ça, ça me parle, ça. Récupère 100 000 PV. Mais ça, je prends. Bien sûr que je prends. Alors, je vais en prendre au moins 5. Oui. Ça, c'est quoi ? 50 000. Oh, ben ça, ça vaut cher, par contre. On va en prendre un. Et ça, 200 000. On va pas prendre celui-là. Alors, du poulet. Ah oui. Alors, on va prendre un petit peu d'ingrédients. On va essayer de refaire de la bouffe. Par contre, il faut mettre le mollo là. Du blé, du lait, des œufs. En fait, tout est au même prix, d'après ce que je vois. Des œufs, je vais prendre des œufs, ouais. Du lait, non. Du blé, non. La pâte de haricots. Les oignons. J'en ai 6 en stock. Ça tout fuit, on n'est pas. Je vais en prendre un. Les pâtes d'haricots, je vais en prendre un. Les œufs, j'en ai 6. Du lait, on va prendre 2 litres de lait. Du blé, j'en ai pas. Vas-y, on prend. On va voir après ce qu'on peut faire au bouffe. Oui, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, ça coûte énormément cher. Mais après, ça servira peut-être plus tard. Vite à jus, ça redonne. Ouais, on va en reprendre quand même. Parce que ça, de toute façon... Allez. N'ayons pas peur. En fait, ça remplace les haricots magiques, ça, plus ou moins. Et on peut lui vendre des choses aussi. D'accord, donc on peut forcément lui vendre des trucs, ouais. Ok, mais au final, ça sert peut-être à rien de vendre. C'était un plaisir. Merci. Puis rangez-moi votre barbac, là. C'est pas très accueillant. Allez. Qu'est-ce qu'on peut faire à Bouffi, là-dedans ? Alors, déjà, en viande, on peut rien faire. En poisson, on peut rien faire. Sérieux ? J'ai acheté des choses, je peux même pas faire. Ah, il faut 4 riz, 4 oeufs et 4 carottes. Bon, la vache. Ah, évidemment, on va passer d'alors. Ici, des plats, je peux rien faire non plus, d'accord. Et je peux rien faire. Super ! Bon, je te bats. Super. Bon, je vais garder ça en stock. De toute façon, ça servira peut-être plus tard. Allez. Allons voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la recette. Oh, salut. J'ai fait quelques courses pour madame. Je croyais avoir pris des quantités indiquées sur les listes, mais apparemment, j'en ai trop. C'est un peu trop lourd pour moi, alors prends-en. Allez, à plus tard. Ok, toi, riz. Merci. Mais bon, ça va pas m'aider, ça. Et si, je lui reparle ? Sojana ! Non, il veut pas de fumier. Forcément. Ok. Ok, donc ici, c'est le point commercial, plus ou moins. Très bien. Écoutez, c'est tout. En l'occurrence... Bon, maintenant, il faut trouver le chef excentrique. Tiens, là, que c'est qu'il peut être lui. Alors, peut-être là-bas. Ok, on va lui faire un tour là-bas. Les choses ici. Les pêches. Tiens, le joueur. Ils sont où ? Non, ils sont barrés. Je vais voir un truc. Non. Tiens. Vous voyez ce que je suis ? Ça, mon titu, je ne sais pas. Salut, porciné ! Je vais me rendre au village situé un peu plus loin. Mais j'ai été soufflé par des rafales incroyablement puissantes. Quand j'ai repris connaissance, j'étais ici. Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe ? Ah bah, je ne sais pas, mon petit cochon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? D'accord, je ne peux pas accéder là ? Je vais passer au-dessus, là. Ah, il y a pas de chose ici. Regarde donc un peu ça. Il y a donc des crevettes des rivières. Ah, des crevettes. Alors, moi, je vois que c'est carrément l'opposé du truc, moi. Névoque 14. Allez, hop, écoutez-moi quand. On peut essayer de récupérer des pommes. Bon, ça va être une petite session balade, hein. Regarde donc un peu ça. Il y a donc bien des crevettes des rivières. On va aller voir ça. Parce que j'ai pêché qu'une fois. Pêché. Allez, on va pêcher un petit peu. Ça ne peut pas l'air d'être une crevette, ça. J'ai appuyé trop tôt. Une truite immense, ok, écageante. On va voir ce qu'on peut récupérer d'autres. J'ai peur qu'il allait remettre sa queue. Bien. Allez, gros poisson, ok, j'ai récupéré ça, très bien. Bon, par contre, il n'y a pas de crevettes dans ton truc, la question raconte. Si je l'utilisais appât, qu'est-ce qui se passe ? Choisis l'appât que tu l'utilisais, crabe divin. Un objet de pêche augmente fortement le nombre d'objets reçus en pêchant. Augmente modérément les chances d'apparition d'un poisson doré rare. D'accord. Ouais, vas-y, on va essayer. Les poissons prolifèrent au point de pêche. C'est vrai, c'est un doré, ça. Allez, poisson doré, ok. Quatre gemmes de poisson géant doré et un poisson géant grand. Ouais, c'est bien. Ok. Alors, du coup, euh... J'ai débloqué une récompense. Je suis ici pour observer la faune. J'aime cet endroit car elle regorge de cerfs. Tu devrais trouver des cerfs en amont. Ouais. Alors, si je fais à manger, qu'est-ce qu'il va me proposer ? J'ai quand même deux, trois trucs, quand même. Ouais, voilà, on est d'accord. Ouais, ouais, fois... Je regarde un petit peu, hein. Il y a toujours le dino, d'accord. Là, il y en a de la viande, on a de la clé. Et le loup. D'accord. C'est tout, c'est juste pour voir. De toute façon, je ne vais pas manger, ça ne sert à rien. Bon. Alors, au niveau de la map... Ouais, c'est parti, on va aller là-bas. Là, il y a plein de choses, alors ça doit être la viande que tu peux obtenir, soit j'ai le mot d'ici, la meilleure du monde. De toute façon, on va essayer de récupérer un petit peu de... Des fruits. Ah, bah non. Non, non, non. Je reviens au point de départ, moi. Qu'est-ce que c'est que c'était merde ? Ah, il y a moyen, là, on peut faire ? Niveau recommandé, 20 ? Je suis à 14. Ah ouais, donc je ne peux pas, quoi. Niveau 20, je suis au niveau 14, contre un niveau 20, sans gohan. Ah, puis un niveau 20, piccolo ? Ah, putain, je ne vais pas pouvoir le faire, ça va être trop chaud. Non, tant pis. Bon, euh... Récupère la recette auprès du chef excentrique. Alors, est-ce que c'est par là ? Non, c'est demi-tour. Mais le problème, c'est que... Ah, ce serait ça, va bien, non ? Quittez-moi le temps, je n'ai pas le temps. Je... Je n'ai pas le temps. Non, beaucoup de monde. Est-ce que je peux pas faire aussi ? Ah, non, c'est encore le cochon, quoi. Je l'ai passé, le machin. Attendez, attendez, attendez. Ici. Je monte, je monte, je monte, je monte. Ouais, puis il faut le point de quitter la zone. Je ne veux pas quitter la zone. Je ne veux pas quitter la zone. Je ne veux pas quitter la zone. On peut têcher, si, ok. Oh, ici il y a un tour, on peut déglinguer apparemment. C'est ça, c'est ça ! C'est bon ! Je suis certaine, je ne vais pas pouvoir gagner. Allez, on ! J'ai eu ! Sous-titrage ST' 501 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 Ma mère m'a aidé de nombreuses fois, tu sais, ta mère m'a aidé de nombreuses fois, tu sais, chaque fois que je me fais attaquer par des loups ou je ne sais quoi, elle est là pour me sauver. Quoi ? Peut-être sont-ils attirés par l'odeur des ingrédients frais que j'achète ? Sous-titrage ST' 501 Ah ouais, c'est vrai ? Ah ouais, c'est vrai. Je crois que tu as donné une recette à ma mère l'autre jour, mais elle l'a perdue. Ça ne te dérangerait pas de nous dire à nouveau ce dont il s'agissait ? Ok. Oh, la recette, bien sûr. Je dois une fière chandelle à ta mère pour ce qu'elle a fait pour moi. Tiens, je vais lui écrire une lettre que tu pourras lui transmettre. Bon, j'aimerais bien passer les textes un petit peu plus rapidement, mais bon. Et voilà. Recette, repas viande. Merci. Tiens, tu peux prendre ça aussi. Plat du boucher, supplément viande, rôti sur l'os et tofu brûlant. Waouh, ces ingrédients aussi, ça me gêne de prendre tout ça. Oh, je t'en prie, sers-toi. J'en ai trop haché de toute manière. Oh, d'accord, merci. Passe le bonjour à ta mère. Et dis-lui que j'aurai certainement encore besoin qu'elle me sauve à l'avenir. Enfin, j'espère ne pas me faire attaquer tant que c'est ça. Tant que ça. Je n'arrive pas à lire, moi. D'accord. Cette femme est vraiment chelou. Bon, on a récupéré la recette. Shishi est de retour à la maison de Son Goku. On va lui parler. Demande-lui de te cuisiner un repas. Vraiment ? Ouh, il y a quelque chose à bas. Ah bah oui, une médaille. C'est important, les médailles. Bon, on va regarder un petit peu aux alentours. Normalement, on a tout pris. Voilà. Des pédoncules de pétacite. D'accord. Pourquoi pas ? Bon, là, je présume que de toute façon, on peut faire à manger. Ouais, voilà. Ça, c'est cool. Bon, allez, on se casse. Oh, on se casse. Oh, on se casse. Quelques fruits, des vétunes. Un passage. Voilà, très bien. Un petit peu d'orbes. Hop. Bon. Oh, il y a des choses ici. Ah mais c'est le dinosaure. C'est quoi ça ? J'ai cru voir ce qu'il a débuté dans l'accompense. On va mettre le pouvoir... Oh il est. Oh... C'est parti. Je vais vous voir. Oh. Oh oui. Oh oui. ah bah non les objets ah oui mais il faut que je me les attribue ouais c'est ça voilà donc il y avait l'autre les pierres du coin sont peut-être intéressantes konnichiwa oh le personnel du championnat du monde et moi-même recherchons des pierres pour l'arène je ne crois pas qu'on trouvera de pierre assez solide au fait tiens c'est pour toi des minerais de fer merci toujours bon de parler aux personnages non 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 C'est parti, c'est parti ! On voit la rentrée à la maison. Je n'ai pas pu retourner à la maison, mais... C'est à dire que si je vais retourner à la maison, c'est un plaisir. Je te reconnais bien là, mon fils. Je me mets au fourneau, deux c'est pas. Ok, préparez un repas complet. Un plat de viande. Ouais, le problème c'est que... Bah vas-y, fais. Je vais terminer le plat de viande. Hop, un petit trophée. Ça a l'air succulent. Ils sont sérieux. Ah bah oui, forcément, amélioration de statut. Plus 1625 au PV, un ki, 10 d'attaque corps à corps. Ah bah oui, tu peux être repu, mon ami. Effet du repas, allez, plus 15, plus 15, plus 15. Tu as mangé comme quatre, tu te sens mieux maintenant, pas vrai ? Ouais, c'était succulent, maman. Merci énormément. Maman. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tous les autres, je ne vais pas parler de tortue. Salut Sangohan, tu m'entends ? Krilin, comment ça va ? Je sais que tu aimerais te détendre après le combat, mais Vegeta peut revenir à tout moment. Je tenais simplement à te rappeler de continuer l'entraînement. D'accord. Tu t'es bien battu. Si tu t'entraînes dur, tu pourras faire face à des adversaires encore plus coriaces. Merci Krilin, je vais essayer de trouver le temps de m'entraîner. Bien. Moi aussi, je ferai ce que je peux. A plus tard. Un nouveau menu a été jeté au camp d'entraînement. Ok. 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 Je te rappelais ça . Ok. when j'ai discuté de son Loch Peu-chou, si tu t'es le plus. Et... Je vais sentir un grand défi de la mort ! Je vais vous donner attention ! Je... Je comprends. Je vous remercie. Caïo-sama a dit le même. Je vais sentir un grand défi de la mort ! bon bah écoutez youtube moi je vais vous laisser là dessus c'était bien sympathique je vous donne rendez vous au prochain épisode juste que je vais vérifier ceci la façon niveau 20 vous recommandez niveau 20 bon je suis toujours niveau 14 pour l'instant ok alors au niveau des objets voilà donc ça déjà enregistré sur la palette invite à jus éventuellement est ce que je peux m'en mettre un deuxième non je peux pas alors par contre au niveau bectance effet du repas 5 10 p 3 pendant trois minutes là ça me donne quoi plus 1 au pv c'est pas ouf ok donc là il ya le prix de vente c'est pas dingo là c'est quoi c'est un pv ouais je vais pas faire de l'herbe super de l'herbe c'est une bouffée de l'herbe toi 50 au pv mais bon comme j'ai déjà du vita machin à l'attaque corps à corps dino maigre je vais prendre ça mais ah oui mais faut le manger en fait alors là je suis au max bon ça ça servira à rien là pour l'instant ça servira à rien de toute façon médaille vente impossible est impossible d'accord donc au final on est baisé parce que si je veux l'enregistré sur la palette j'en ai déjà ah oui d'accord non j'ai mis les ondes ici à d'accord ok bon bah très bien alors au niveau du personnage est ce que je peux d'améliorer un petit peu le ppr je pense que oui alors ici j'ai toujours mes trois donc pour l'instant je peux rien faire de plus et dans l'arbre de compétences il ya celui-ci que je peux éventuellement améliorer quoique le super massico il faut que je m'entraîne pour l'avoir ce truc là ça c'est l'impact corporel mais c'est du corps à corps je suis pas fan fan mais bon en fait j'avais tout ok j'avais tout pris déjà j'avais tout pris ok donc allons voir ce qui maléfique mais ça ça sera pour la prochaine vidéo youtube merci d'avoir regardé je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous salut non non